Il y a quelques mois de l'Union des syndicats de pharmacie d'officine. Pour vous, quels sont les leviers d'après-crime pour la pharmacie d'officine ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que de changement. Que de changement depuis quelques années dans l'évolution de la rémunération et du réseau et du métier de pharmacien. La rémunération, nous l'avons fait avec l'Avement 11, il fallait redonner de la visibilité, il fallait redonner de la croissance à l'économie. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure et ce que vous avez démontré. Sans cette croissance, sans cette nouvelle confiance dans la rémunération, on n'aurait pas pu créer les nouvelles missions. Parce qu'il fallait que les pharmaciens aient de la visibilité dans l'avenir pour pouvoir se projeter dans ces nouvelles missions. Et heureusement qu'on l'a fait parce que sinon, on n'aurait jamais été prêt pour assumer cette crise sanitaire. Donc on l'a fait, la profession l'a fait, la profession s'est usée à le faire. Et ça, je voudrais vraiment la remercier aujourd'hui officiellement parce qu'on a pu la barre. C'était long, c'était 18 mois et c'est pas fini. Et on a vraiment fait ce qu'il fallait. Sans cet avenant, le titre de la table ronde aujourd'hui, ce ne serait pas les leviers de l'économie de la sortie de crise. Ce serait comment on bouche les trous qu'il y a dans le réseau. Il y aurait un autre problématique parce qu'on ne serait pas présent par le réseau auprès de toute la population. Pour répondre maintenant au débat proprement dit et à la présentation qu'ont fait les experts tentables, oui, on a redonné de la visibilité. On a amélioré la rémunération. On a vu que pourtant, il y avait encore des points de la rémunération qui tiraient encore la rémunération du réseau vers le bas. Donc ça va falloir qu'on l'analyse. Ça va être le boulot qu'on va faire avec les syndicats, avec l'Ib, pour voir comment on transforme ces éléments qui tirent la rémunération vers le bas en éléments stabilisateurs de la future réforme et de la future convention. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que tout ce qu'on a fait en termes de dépistage, en termes de vaccination, ça ne doit pas être du one shot. Ça doit s'inscrire dans le temps. Alors bien évidemment, on n'aura pas forcément toujours le dépistage de la Covid, mais il faut qu'on ait d'autres dépistages. L'hypertension, le cholestérol, le diabète. C'est inadmissible aujourd'hui que nous puissions faire une glycémie capillaire que dans la semaine ou dans le mois du diabète. On devrait la faire tout le temps. Quand on a un doute sur l'état de notre patient qui vient vers nous. Le sida, l'hépatite, tout ça doit rentrer aujourd'hui dans ce que l'on doit faire au sein de nos officines comme première mission. La vaccination, comme tu l'as dit, c'est une évidence pour le monde, y compris pour les gens de la CNAM, de pouvoir vacciner tout le monde. Aujourd'hui, on se rend compte quel est l'affecteur de ville qui a tiré la vaccination Covid vers le haut. Ce sont les pharmaciens. Et pas qu'un peu, beaucoup plus, alors qu'on est la population la plus faible. On est moins nombreux que les médecins et encore bien moins nombreux que les infirmiers. Et pour autant, on est les plus vaccinateurs. Ça paraît complètement légitime aujourd'hui qu'on ait toute la vaccination. On voit les patients, on doit pouvoir le faire. On a pris du retard. On a pris du retard aujourd'hui, conventionnellement parlant, dans ce que tu disais, dans la dispensation des missiles. On était prêt de pouvoir mettre à boucher et pouvoir mettre à disposition de tous les pharmaciens. La PDA, le cancer colorectal. Et j'espère aussi demain le sevrage tabagique. Tout ça, ce sont des leviers qu'on va pouvoir encore développer avec l'assurance maladie d'un point de vue conventionnel. Un autre axe de développement qui, pour nous, est fondamental, c'est le développement de la médication officinale. Il faut remettre aujourd'hui tous les parcours de soins à équivalence. Quand un patient a besoin de se soigner pour un petit soin, alors on va parler de petits bobos parce qu'il n'y en a pas, mais de petits soins, on se rend compte qu'il a quoi aujourd'hui ? S'il veut être pris en charge, il a le médecin, il a les urgences. La pharmacie doit être une porte d'entrée dans le système de soins et doit être avec une prise en charge. Régime obligatoire et un régime complémentaire. Ça, il faut qu'on l'avance. Et surtout dans les zones rurales où il y a des médecins qui manquent et où on a besoin que les pharmaciens puissent répondre parce que c'est le poste d'entrée dans le système de santé le plus pratique et le plus avancé. Bien sûr aussi, le pharmacien de premier recours. Aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui rentre, qui est blessé, qui faut retirer une tique ou une écharde, on le fait en toute illégalité. On n'a pas de texte qui nous autorise à le faire et encore moins de rémunération. Tout ça, il faut qu'on le pérennise, il faut qu'on soit rémunéré pour ça. La coordination, comme tu l'as dit, c'est fondamental. Aujourd'hui, ça va permettre de pouvoir gérer et de mettre de la fluidité dans la sortie de l'hôpital. Chez les patients qui sont dans des zones sous-denses avec des médecins, avec un temps médical qui est en manque. Donc le pharmacien, avec le pharmacien correspondant, va pouvoir gérer, va pouvoir adapter. Et il faut qu'il y ait une rémunération pour ça. Il va falloir qu'on se batte avec l'assurance maladie dans ce sens-là. Et pour finir, un autre point qui pour la profession est important, c'est la récupération du matériel médical. Au sein de l'officine. Aujourd'hui, il est inadmissible que le matériel médical se fasse en grande partie par les prestataires. Ça doit être fait. Déjà, le libre choix du patient doit être respecté. Et le libre choix du patient, c'est d'aller vers son pharmacien, vers le professionnel de santé qu'il connaît. Donc on a développé ça avec une entreprise, Tingle, qui est au service des pharmaciens. Et avec d'autres qui vont embrayer, ça j'en suis persuadé, pour le pancrasse artificiel, qui est une vraie progression. Et c'est vraiment quelque chose de très efficace et de très novateur, le pancrasse artificiel. Et de très attendu par la part des patients. Tout ça, c'est remettre le pharmacien dans la boucle du matériel médical. Nous, nous avons toujours eu à l'USPO une vision d'avenir, une vision qui était prospective. On ne se projette pas à deux ans. La plupart de ce que je vous ai dit, là, c'est des choses qui sont maturées depuis deux ans, cinq ans, six ans, et qui vont permettre d'avancer dans le temps. Bien sûr, on ne va pas lâcher les biosimilaires. On n'est pas... Enfin, ce qui nous a été proposé ne nous convient pas. Pas en totalité, il faut qu'on propose autre chose. Et puis aussi les grands conditionnements. Les grands conditionnements ne doivent pas être à la main des industriels. Désolé pour ceux qui sont là. Mais c'est aux pharmaciens pilotés de savoir si son patient, il est capable de prendre trois mois de traitement. Et pas parce qu'on a mis un élastique autour d'une boîte de trois mois. Enfin, autour de trois boîtes d'un mois. Mais parce qu'il est en capacité de le faire. Et s'il faut que je délivre trois quarts d'égic parce qu'il est capable de le faire, de suivre son traitement, moi, je dois être en capacité de l'apprécier et d'être rémunéré pour ça. Toutes les idées que je vous ai présentées là ont été reprises par l'assurance maladie dans la présentation qu'elles nous ont faite, dans les grandes têtes de chapitre. Donc on sent que c'est à la fois ce que pensent et ce que veulent les patients et à la fois ce que veulent aussi les pouvoirs publics dans l'évolution de notre métier. Et si on a pu le faire, c'est parce qu'on a tout préparé en amont que le travail a été bien fait. Maintenant, peut-être une dernière chose qui est, si on veut le faire, il va falloir que nos logiciels métiers évoluent et nous permettent de le faire. Aujourd'hui, nos logiciels métiers, ils sont basés sur l'économie. Donc comment je commande, comment je gère, comment je gère le tir payant, mais pas comment je gère mes patients. Pas comment je vais pouvoir me connecter sur SIDEC directement alors que j'ai fait un test. Pas comment je vais pouvoir me connecter sur SIVAC alors que j'ai fait un acte de vaccination. Donc il va falloir que les LGO évoluent et nous permettent enfin de pouvoir prendre nos patients en charge.